C'est bon, c'est bon, c'est bon. Concernant la communauté de noirs, à partir de là, on se réunit, là, ça commence à pousser. C'est un souci. Allez, juste ici, on est sur une page. Tu vois, je pense qu'on va soumettre la vue qui bloque la rue pour nous. On va soumettre là. Ah, ok. Bon, les conférenciers, s'il vous plaît, on va juste arrêter. J'arrive. Non, mais t'inquiète, toi, tu... C'est bon. J'arrive. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. S'il te plaît, tu peux, tu vois, parce qu'on est en retard, tu vois, on fait le truc, on se rassemble, on va faire le truc. C'est votre génération, maintenant. On va respecter ces gens. Salutations à la communauté. Salutations à la communauté. Vous allez bien, j'espère que tout le monde se passe bien. C'est la Ligue de Défense Noire Africaine. Comme vous avez pu le voir, on a annoncé qu'aujourd'hui on faisait un petit rassemblement. Ce n'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, d'accord, pour envoyer un message aux personnes, à nos frères et soeurs qui sont détenus en Libye. On a demandé d'être reçus normalement par l'ambassade, par les personnels de l'ambassade. On était à la rue Charles-Lamoureux, mais l'adresse que nous avait mis la préfecture quand on est parti faire la déclaration, mais il s'avère que cette adresse-là, c'était fermé, il n'y avait personne. Donc du coup, on est obligé de revenir à l'ancienne adresse, à la rue Charles-Loup. Donc on est là, on va envoyer un message. Ce rassemblement, ce n'est pas comme à dire, on n'est pas là pour faire du bruit, pour casser quoi que ce soit, mais c'est plus pour envoyer des messages, parce qu'on a des messages à délivrer. Et le fait de venir devant l'ambassade libyenne à Paris, c'est juste symbolique, tu vois, pour faire comprendre aux gens que oui, on a manifesté une ou deux fois à Paris, au lieu de continuer jusqu'à décrocher ce qu'on devait avoir. C'est-à-dire qu'on envoie des messages, mais on n'a pas l'accusé de réception, qu'à l'heure où on est là en train de vous parler, en Libye, il se passe encore la même chose. Et on n'est pas là, on ne se rassemble pas ici pour les personnes qui retournent depuis l'esclavage, alors qu'ils savent très bien qu'il y a un problème là-bas. Non, on est là, on se rassemble pour dénoncer, pour dire à notre communauté, aux Africains, qu'il y a toujours les mêmes problèmes et qu'il y a encore des personnes qui sont détenues là-bas. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là, on n'est pas en train de défendre les personnes qui sont retournées après que CNN a montré ce qui se passe là-bas. Ça veut dire les Africains qui retournent là-bas, en sachant qu'ils seront mis en esclavage, torturés ou violés, peu importe ça, ça n'engage qu'eux, c'est leur problème. Parce que nous, on vous dit, n'y allez pas, vous, vous retournez. Donc, ça veut dire, assumez les conséquences derrière. Ça veut dire que si tu as le courage d'aller là-bas pour te faire, tu prends le risque d'aller et de te faire finir en esclavage et de te faire torturer, je pense que tu as aussi le courage de te battre face aux personnes qui te torturent, face aux personnes qui vous détiennent. Je pense que vous pouvez aussi vous battre. Donc, on est là, on se rassemble devant aujourd'hui plus pour dénoncer les personnes qui sont restées bloquées là-bas parce que les pays africains ne les ont pas rapatriés, n'ont rien fait, n'ont pas bougé. Et donc, on reçoit toujours des messages de frères, de sœurs qui sont torturés, qui subissent des choses, mais vraiment, je ne peux même pas rentrer dans les détails. Et donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est avec quelques frères qui sont là, quelques guerriers, parce qu'on n'a pas l'habitude de montrer, voilà, on n'est pas dans ce truc-là, montrer tout le monde à se rassembler et tout ça. Mais aujourd'hui, on voulait, comme on a dit à la préfecture, un rassemblement de 1 à 10 personnes pour envoyer le message, pour faire le direct et faire comprendre aux gens ce qui se passe en Libye. Donc, aujourd'hui, comme invité, il y a le frère qui est avec nous, M. Ousmane Badara, Alpha 520. Je vais lui donner la parole, parce qu'il a des choses à dire. Et on va chacun envoyer un message et faire comprendre aux gens le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, Alpha... Bonjour, salam alaikum à tout le monde. Moi, c'est Alpha 520, Ousmane Badara, la nation des justes de Kepap Luzgong. Je salue mon grand frère ici, présent, qui est d'automne. Je salue très affectivement et très honorablement. Je salue mon frère ici, Gucci, qui fait un travail formidable pour toute la communauté renouise. Je salue tous les frères présents ici. Il y en a, ils ont arrêté leur boulot. Il y en a, ils auraient pu s'amuser. Il y en a, ils auraient pu se mettre devant la télé, regarder, les frères, ils sont là. Ce n'est pas la quantité qui compte. Ça veut dire, nous, même si le frère Gucci, il dit qu'on n'est que 10 ou 8, n'oubliez pas que notre force, elle est insurmontable. N'oubliez pas que notre force, elle est infinie. Si on fait travailler ça, notre force, elle est infinie. On a fait des grosses manifestations ici, là. Quand il y avait, dans Libye, il y avait des milliers de personnes. Ça n'a pas arrêté l'esclavage en Libye. Donc, ce qui nous montre, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la force, la détermination, la conviction avec laquelle on aborde ce problème. J'ai toujours dit que ce n'est pas la faute des Libyens. C'est la faute de l'homme noir qui a accepté de se faire soumettre. Si nos frères, ils acceptent de se faire manger par des requins dans l'eau, avant d'aller en Libye, ils doivent être armés si ils décident de passer en Libye. Sinon, on n'y va pas. Si tu décides, ce n'est pas bien de braquer une banque, mais si tu décides d'aller braquer une banque et on t'attrape, viens pas nous demander de venir pleurer pour toi. Tu as pris tes risques, tu assumes. Et surtout que tu sais que l'image que tu donnes, c'est une très mauvaise image pour le peuple noir parce que tu as accepté de te soumettre et cette soumission-là, elle se reflète sur tout le peuple noir qui subit. Déjà, certains de nos parents ont fait cette erreur-là il y a 400 ans. On la paye aujourd'hui. On ne peut pas se permettre le luxe aujourd'hui d'avoir des renouards qui veulent passer en Libye alors qu'on leur a dit de ne pas passer là-bas et qui viennent ici, qui pleurnichent. Moi, personnellement, c'est mon discours. C'est mon discours. C'est mon discours. Je sais que ce n'est pas très partagé dans la communauté, mais j'ai dit que tout noir qui ne veut pas se battre, qui ne veut pas accepter la mort, parce que quand on commence à t'esclavagiser, on dort, on couche avec ta femme devant toi et parfois même on m'a donné des histoires de sodomie entre vous pour vous dévaloriser et vous accepter tout ça, c'est que je pense que vous ne méritez pas la dignité de prendre. Attention, on a eu 400 ans d'esclavage, on a eu 400 ans d'histoire qu'on doit méditer là-dessus. On doit méditer là-dessus. Ils auraient fait les mêmes erreurs. Ils sont où les gens, ils avaient fait la grande manifestation ici. Depuis lors, on dirait que c'était un truc de buzz, on n'en parle presque plus. D'accord? Normalement, il ne doit y avoir aucun ambassadeur libyen en Afrique. Pourtant, les ambassadeurs libyens, ils sont en Afrique aujourd'hui. Ils ne sont pas inquiétés. Je n'ai jamais entendu un seul diplomate libyen inquiéter en Afrique. La Libye a même permis de jouer la Coupe d'Afrique des Nations qui est passée là. Je n'ai pas entendu une fédération pour... Je n'ai pas entendu une fédération africaine s'opposer à ça. Je n'ai pas entendu un président en Afrique s'opposer à ça. Ça montre la défaite de la pensée noire. Ça montre la défaite de l'homme noir qui a accepté la soumission. Et nous, on s'appelle la nation des justes. La nation des justes, nous, on est avec les renois qui veulent se battre. Les renois qui ne veulent pas se battre, comme dit Marcus Garvey, qui là, ils rejoignent le reste de la poubelle humaine. Que ce soit clair, j'ai toujours dit au frère Gauthier, qu'il faut arrêter de faire des coups d'épée dans l'eau, parfois qui ne servent à rien du tout. On se bat pour les noirs qui veulent se battre, les noirs qui ne veulent pas se faire opprimer. Moi, personnellement, je parle ça en tant que musulman d'abord, et en tant que renois, parce qu'on n'accepte pas l'injustice. Parce que toute injustice qu'on laisse, ça donne du plaisir à celui qui la perpétue. C'est dans ce sens-là, moi, que je parle, en tant que musulman d'abord. Moi, en tant que musulman d'abord, je condamne tous ces musulmans libyens qui font ça. Et en aucun cas, moi, je me mettrais toujours contre eux. J'ai fait des vidéos contre eux. Et moi, si c'était moi, si ça tenait comme moi, il n'y aurait jamais aujourd'hui un seul Libyan à Dakar ou à Sénégal. Je vous le jure, si on aurait fait ça aux Algériens, vous allez voir ce qui se passe. Le peuple algérien, parce que c'est des gens fiers, ils respectent leur pays. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? On peut dire ce qu'on veut sur eux, mais ils sont prêts à mourir pour leur pays. Eh bien, on doit s'inspirer de l'aide comme ça. Si quelqu'un, il prend un centimètre de l'Afrique, on doit prendre 10 mètres chez lui. Si quelqu'un, il verse un litre de sang en Afrique, on doit verser 10 litres de sang chez lui. Ce n'est pas un appel à la violence. Ce n'est pas un appel à la haine. Ce n'est pas parce que moi, je considère que tous les hommes sont égaux. Il y a des Noirs qui ne sont pas mes frères. Il y a des Arabes justes qui sont mes frères. Il y a des Blancs qui sont mes frères. Mais tous les jours. Je considère toujours l'homme moi par rapport à ses actions, pas par rapport à sa couleur. Même si je commence toujours par mon pays, pas par ma communauté qui sont du noir. Mais je travaille. C'est pour ça que nous, on s'appelle la nation des justes. On ne s'appelle pas la nation noire, on s'appelle la nation des justes. Que ce soit très clair. Mais en tout cas, si un musulman, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Libye, nous les musulmans noirs, on doit s'opposer à eux. Nous d'abord les musulmans noirs. On doit s'opposer à eux. Parce que ce sont nos frères à l'islam qui ont dévié, qui ont sorti de notre paradoxe. D'accord ? Donc c'est juste ça que je voulais dire. Je ne vais pas m'allonger. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, que la paix soit avec vous tous. Je remercie encore les frères Bouti, tous les frères présents qui sont ici. Je ne peux pas les nommer tous parce que je ne connais pas tous leur nom. Et c'est tout mon grand frère, Dieu d'Alpin, que je reconnais le plaisir. Que la paix soit avec vous tous. Donc vous voyez, on remercie monsieur Ousmane Badara, Alpha 520, qui vient de prendre la parole. Je vais donner la parole à Joe pour qu'il parle aussi, pour qu'il ait des choses à dire, pour dénoncer. Parce qu'encore une fois, je précise, on est là aujourd'hui. Ce rassemblement, c'est un rassemblement, ce n'est pas une manifestation. Donc, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la différence, un rassemblement, c'est un groupe de personnes rassemblées. C'est juste pour dire au fait que pour faire comprendre aux Africains, à la communauté noire, que vous dormez trop. On parle, on parle, mais il n'y a rien qui ne bouge. On envoie des messages, mais on ne reçoit pas les accusés de réception. Ça veut dire, on envoie juste des messages et on ne sait pas si c'est bien arrivé à destination ou pas parce qu'on nous colle des personnes, soi-disant, qui nous représentent. Quand il y a eu la révolte pour l'esclavage en Libye, d'accord, là je vais m'adresser à monsieur Claudiciar. il a parlé, il a pris la tête des choses, il a monté une association pour dire que contre l'esclavage, jusqu'à présent, on ne sait pas. La suite, on ne le sait pas. D'accord ? On ne connaît pas la suite. Quand c'était pour venir avec les caméras, avec les trucs, pour parler, monsieur Claudiciar, je m'adresse à vous. Vous étiez là, vous avez parlé, mais alors d'aujourd'hui, les Africains, on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites avec votre association ? Qu'est-ce que vous faites pour la Libye ? Qu'est-ce que vous faites contre l'esclavage en Libye de nos frères et sœurs qui sont torturés là-bas ? Nous, on reçoit des témoignages, il y a des rescapés qui viennent qui nous parlent. Il y a encore une semaine, on a reçu un rescapé, il est venu, il a témoigné. Vous savez très bien ce qui se passe là-bas. D'accord ? Ils attrapent les frères, on force les frères à se sodomiser entre eux, ça s'appelle du viol, pendant qu'ils sont là à les regarder. On détruit, vous défendez les Africains, vous défendez un système alors que vous mangez dans le même plat que ce système-là. Vous voyagez aux côtés de Macron, vous allez au Sénégal pendant ce temps, ils enfermaient les opposants. D'accord ? Pour la venue de Macron, vous, vous étiez dans son avion, vous allez au Sénégal. Donc comment vous allez venir dire aux Africains que vous, vous, monsieur Claudicia, vous les défendez ? Vous les défendez en laissant les opposants se faire enfermer pendant que vous arrivez au Sénégal, vous vous paradez au Sénégal. Depuis 1992, vous mangez dans l'assiette du gouvernement. Vous étiez dans le gouvernement de Sarkozy quand il est parti tuer Kadhafi pour qu'aujourd'hui on sait comment se retrouve la Libye. Vous étiez dans son gouvernement et Sarkozy, c'est votre ami. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites quoi ? Vous dites quoi ? Vous organisez des manifestations. Quand il y a des manifestations, vous venez, vous prenez la tête des manifestations pour étouffer la réforme, pour calmer les Africains. Une fois c'est terminé, tout le monde retourne chez lui. Ce n'est pas le nombre qui fait la force et la détermination. Ça veut dire qu'on aura beau être 3, 4, 5 quand vous avez le courage, quand vous avez la détermination face à une personne, même s'ils sont 10 000, ça ne change rien. C'est pour ça qu'on se fait marcher dessus à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'on est nombreux sur Paris. Il y a combien de Renoirs sur Paris ? On était là, il y a même un policier, il a dit des choses qui sont vraies. Il a dit, ils font des manifestations. Quand il y a des manifestations, il voit qu'il y a 5 personnes, 5 Renoirs, 4 Renoirs, 6 Renoirs. Est-ce que c'est normal ? On est là toujours à se plaindre. Vous croyez que les avancées ne s'arrachent pas à coups de clavier ? Ce n'est pas en restant derrière vos écrans d'ordinateur, en faisant les victimes, à se lamenter. Ce n'est pas la mur de lamentation. Si vous voulez une mur de lamentation, vous prenez un biais, vous allez en Israël. Et vous allez vous lamenter là-bas. Il y a une mur de lamentation là-bas. Vous êtes là quand on vous dit bougez. Vous n'êtes pas capable pour défendre votre cause, il n'y a personne. Mais quand c'est pour s'entretuer, tout le monde est présent, vous êtes présent. Quand c'est pour faire la fête, vous êtes présent. S'entretuer au quartier pour du béton qui ne sont même pas à vous, les Renois, vous êtes tous, vous êtes chauds. Pour des soirées, vous êtes chauds. Pour s'entretuer, pour une histoire d'argent, pour une histoire de rentée, pour des femmes, vous êtes chauds. Mais quand il s'agit de se défendre, de protéger vos proches, de défendre votre cause, les choses qui vous concernent, il n'y a plus personne. Les Renois, on ne les voit plus. On ne les voit plus. C'est pour nous dire qu'il faut organiser ça en dimanche, en samedi, je ne sais pas quoi, peu importe. Moi, je suis en France, je vois quand il y a des manifestations, les gens, ils déposent. Ils ne vont pas au travail pour aller reclamer leurs droits. Vous êtes là, vous voulez toujours finir votre boulot, vous voulez finir de vous couper les cheveux, de faire la fête, de manger du poulet, avant d'aller manifester, avant d'aller arracher vos droits. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, il se passe des choses en Libye, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour la Libye ? On fait quoi pour eux, pour ces personnes-là qui sont enfermées là-bas ? On est là à dire les présidents africains. Mais quels présidents africains ? Ce sont les préfets. Moi-même au quartier, j'ai plus de pouvoir que ces présidents africains. Ils font quoi ? Vous attendez des présidents africains pour aller libérer des hommes et des femmes qui sont en Libye ? Ça les arrange de voir des hommes partir de leur pays. Parce que ce sont ces hommes-là normalement qui doivent les combattre, qui doivent rester, prendre les armes ou je ne sais pas, même les machettes ou ce qu'il faut pour les combattre. Donc vous croyez qu'ils vont aller les délivrer pour qu'ils reviennent au pays ? Je vais laisser la parole. Je te remercie beaucoup, Bouchy. De rien. Je te remercie, Ousmane. Je te remercie, je te remercie les frères. Que Dieu bénisse, que nos ancêtres veuillent sur vous. Moi, je porte le t-shirt de la LDNA. J'ai essayé beaucoup de mouvements, beaucoup de savants. On les a protégés. On a essayé de les encadrer. Je n'ai pas vu de choses concrètes. Concrètes. C'est-à-dire, depuis notre génération, après nous, il y a eu un vide. À part quelques frères qui ont l'ADN, l'ADN des guerriers qui sont organisés. D'accord ? Pour travailler avec dignité sans baisser leurs frocs, sans baisser leurs pantalons. Aujourd'hui, pour moi, personnellement, avec du recul, je me dis qu'il y a une malédiction chez le peuple noir. Il y a une vraie malédiction. Il y a un vrai problème. Ce n'est pas le Chinois le problème. Ce n'est pas le blanc. Ce n'est pas l'arabe blanc. L'image de l'arabe blanc. C'est le peuple noir. Le peuple noir a un problème de malédiction. Il va falloir qu'on trouve le moyen, par tous les moyens spirituels, que ce soit l'islam, comme il dit le frère Haussmann, ceux qui sont dans le christianisme, s'ils trouvent la foi. Parce qu'il n'y a pas d'un seul chemin pour mener à Dieu. Ceux qui sont dans l'animisme, s'ils ont aussi une foi dedans pour mener, pour être connectés et trouver la raison, la force, le pouvoir de garder sa dignité, ainsi soit-il, qu'ils le trouvent. D'accord ? Moi, ce que je pense, c'est que l'unité est plus importante que l'union. Il y a une différence entre l'unité. Quand on dit unité, on dit troupes d'élite. On dit des gens qui sont connectés. On dit des gens qui vont dans le même sens. On dit des gens, quelque part, qui ont le même ADN, même empreinte. Vous savez pourquoi ? Quand on voyage, l'Occident a mis les choses de l'empreinte. Je pense que quand ils prennent l'empreinte ou l'ADN, ils ont les bases de données pour remonter à nos ancêtres. Et je pense que tous les traîtres africains, tous les traîtres africains, ils ont le même ADN des traîtres qui, jadis, qui a eu l'esclavage et tout ça. Je pense. Et tous les baltrings, tous les bouffons, tous ceux qui baissent leur propre, tous ceux qui ne comprennent rien, tous ceux qui se limitent, tous ceux qu'on leur dit qu'en Libye, en Mauritanie, dans ces endroits-là, il y a l'esclavage et ils continuent à traverser la forêt, le désert, pour aller là-bas se faire sodomiser. Je pense aussi que leur ADN, il y a un problème aussi de l'acheter là-dedans. Je pense aussi. Je le pense. Parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on voit tout. On voit bien, on leur envoie les informations jusque là-bas. Ils consomment plus que nous en Afrique. Ils regardent tout le temps les infos. Ils regardent bien qu'il y a des témoignages, il y a des vidéos qu'il y a de l'esclavage dans ces endroits-là. Mais qu'est-ce qu'ils font pour aller là-bas ? Pourquoi ? Pourquoi le noir est comme ça ? Pourquoi le noir est comme ça ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette force, cette force d'aller se livrer comme ça, pourquoi ils ne le gardent pas au pays, sur les racines, là où il y a les ancêtres qui ont été enterrés, là où l'arbre a poussé, où ils s'abritent, là où les fruits sont là, là où le pétrole coule, là où il y a toute la richesse. Pourquoi ils n'ont pas cette force ? Pourquoi ils ne font pas des invocations, des prières, pour qu'ils aient le pouvoir de renverser le pouvoir comme ils ont fait les blancs ici ? Alfa, il disait, le frère, quand on venait, il me montrait les monuments et les statues. On a vu les statues avec Avenue Foch, on a vu des gens, Charlemagne, on a vu des gens, des monuments. Ils ne sont pas nombreux. Ils étaient un ou deux à leur époque à mener leur population, leur peuple. D'accord ? Ils ont eu cette force. Je pense qu'ils ont prié, ils ont cru, ils ont eu la foi à leur divinité et ils ont eu ce pouvoir, là, d'aller conquérir le monde. Je les respecte, personnellement. Je les respecte. Je les respecte parce que je suis de ce ADN, là, moi. Moi, je suis quelqu'un qui est de la conquête, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laissera jamais faire. parce que dans mon sang, c'est comme ça. Et je ne veux pas le brader, et je ne veux pas le diluer pour rien au monde. Donc voilà, je les respecte. Mais nous, quand est-ce qu'on aura des monuments chez nous avec des statues au nom des gens qui vont libérer notre peuple ? Quand est-ce qu'on va être fiers des guerriers, des gens qui, comme Bouti, qui sont très jeunes, il est jeune, il est debout tous les jours. Tous les jours, ils se lèvent, c'est pour aller combattre, pour défendre le peuple noir africain. Tous les jours, je vois sur son réseau, il y a des milliers de personnes, tu as raison, Bouchy, mais ils sont devant la télé, ils sont devant le mafia, ils sont devant le Tcheké, ils sont devant l'hamburger, ils ne bougent pas. Peu importe, on n'a pas besoin d'eux. De toute façon, ils n'ont jamais bougé. Personnellement, je sais qu'ils n'ont jamais bougé. Les gens qui ont bougé, il est temps que vraiment, on soit unis, on crée l'unité, pas l'union, l'unité, l'unité, l'unité dans toutes nos activités. D'accord ? Les gens, les Africains, s'ils n'ont pas compris, ils continuent à traverser pour aller en Libye, en Mauritanie. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on doit créer notre propre confrérie, comme les autres loges, avec nos propres bases pour pouvoir être au même niveau. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sauver notre peuple. Tant qu'on est en bas, on fait des combats dans le vide, alors que nos frères nous tirent vers le bas, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Parce que nos frères nous tireront toujours à gauche, à droite, vers le bas. Il est temps que nous, les élites, les vraies élites, l'ADN, tout ça dans l'ADN, qui sommes là, rassemblés, on soit dans l'unité, l'unité d'esprit et qu'on crée notre propre confrérie. D'accord ? Tout est dans le mental, l'esprit. Si un certain nombre, pas beaucoup, ont le même état d'esprit, ils peuvent renverser le monde. Ils peuvent renverser et changer les donnes. Parce que tous les monuments, les statues qu'on a vus, on n'a pas vu des milliers de statues. On a vu des gens, dans chaque avenue, on a vu une tête de personne sur un cheval ou avec des médailles. il est reconnu, c'est lui qui survole, qui est au-dessus de tout le monde. Il est tout en haut et tout le monde connaît son histoire dans les écoles. Ben nous, il est temps qu'on revient à notre histoire. On en discutait avec Ousmane, il m'en parlait, j'écoutais avec beaucoup d'attention parce que les mêmes paroles qu'il disait, c'est ce que mon grand-père, il me disait. Mon grand-père, il disait, quand les colons arrivaient, que ça soit de tous les côtés, les colons arabes et les colons blancs, et quand les noirs venaient pour le chasser parce que c'était un chef, il mettait des cadenas dans la bouche du roi, il dit, quand le colons te dit de parler, tu viens, tu parles comme si c'est Dieu. Il mettait des cadenas dans l'oreille, il dit, tu l'écoutes comme si c'est Dieu. Il lui mettait des cadenas dans leurs yeux, il disait, tu le vois comme un Dieu, mais je te montre que c'est moi ton Dieu. Tu vas leur dire ça. Quand tu se retrouveras devant eux, il faudra que tu enlèves le cadenas pour parler. Mon grand-père, il a fait ça. Après, ils ont signé un traité de paix avec lui. Vous comprenez ? Donc l'ADN, je pense que soit on l'a, soit on ne l'a pas. D'accord ? Donc il faut que ceux qui ont vraiment l'ADN, qui sont dignes, qui s'unissent, qui sont dans l'unité. Sinon, ça va être compliqué. Je suis vraiment désolé d'être aussi dur, mais c'est très compliqué. Merci beaucoup à vous. Comme vous pouvez le voir, on a une guerrière qui nous a rejoint, que je respecte beaucoup, c'est Suzanne. Elle fait énormément aussi pour l'Afrique. Donc, j'avais des choses à dire parce que j'ai préparé un petit discours, mais je vais quand même laisser l'honneur à nos mamans, à nos guerrières, à nos Amazones de parler. Voilà, aujourd'hui, on est là, surtout pour faire comprendre aux Africains le problème en Libye contre l'esclavage de ce qui se passe en Libye. Et aussi, pour qu'ils comprennent qu'on a aussi notre part de responsabilité. Les personnes qui vont là-bas, qui finissent aussi en esclavage, ils savent aussi ce qu'ils font. Donc, que chacun, maintenant, assume les choses et qu'on ne peut pas continuer à laisser faire comme ça. Donc, je vais te laisser la parole, Suzanne, OK ? Là, tu n'as pas besoin de mégaphone aujourd'hui parce que je t'ai dit qu'on sera en famille. Donc, tu pourras parler et je te laisse parler, Suzanne. OK ? Ça marche. Oui, je te tiens ça. Alors, bonjour à tous. Je suis Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais de l'Afrique. Donc, moi, je suis toujours touchée dans ce qui s'agit de l'Afrique. Moi, j'ai lu le flyer. Donc, du coup, j'étais intéressée et je me sens concernée en tant que maman, en tant qu'Africaine. Donc, moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est d'inviter tous les Africains de l'Europe, peu importe où vous êtes, de prendre à cœur le problème de l'esclavage. Ce n'est pas normal. Je me rappelle, il y a peut-être deux ou trois mois, on est sortis là, on était là nombreux, on a fait des marches et tout ça, libéré nos frères. Et là, on est où aujourd'hui ? On est où ? Gaz, Départ. Et ils sont toujours vendus là-bas. Il y a toujours, il y a toujours des viols, il y a toujours les droits de l'homme qui sont violés là-bas. Donc, rien ne change. Si on ne se lève pas, si franchement, on ne met pas la main à la patte, si on ne se lève pas tous, rien ne va bouger. Nul ne relèvera l'Afrique à notre place. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, l'Afrique regorgeant de toutes ses ressources, elle nourrit le monde. Alors, le monde a le droit aussi de respecter cette Afrique. Et pour que cette Afrique soit respectée, il faille que les Africains eux-mêmes se lèvent et se respectent, qu'ils comprennent que ce sont des fils dignes. Ils ne sont pas indignes. On nous traite aujourd'hui d'immigrés de ceci, de cela. Ah non, ce sont nos terres qui nourrissent le monde. Ce sont nos terres qui nourrissent le monde. Nous avons une civilisation, nous avons des valeurs. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je me bats. Parce que je suis une mère, j'ai des valeurs que j'ai transmises à mes enfants et que je continue toujours de transmettre aux fils africains. Et peu importe, on ne peut pas se renier soi-même. Nous sommes tous égaux, nous sommes nés tous égaux, nous avons le droit d'exiger à ce que ce monde qui aujourd'hui se moque de nous, nous respecte. Levons-nous, parce que l'heure est grave. L'heure est grave en Libye. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas terminé. Et il ne faut pas toujours qu'on fasse des manifestations comment dirais-je ? Festives. Voilà, festives, parce qu'il y a eu un appel et puis on sort tout de suite et après ça, ça arrête. Non, on ne veut pas des manifestations comme si c'était la fumée, un feu, comment on appelle ce feu-là ? Fumé sans feu. Non. Un feu de paille. Fumé gène. Voilà. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Moi, je voudrais que la femme africaine comprenne ceci. J'ai entendu parler des Amazones. Je vais prendre le cas de Kim Pavita. Ce sont des femmes qui se sont battues. Ces arrière-grands-parents-là, nos mamans-là, nos grands-parents-là, nous devons tirer, prendre leur exemple. Nous ne demandons pas à nos enfants de porter des bombes ou quoi que ce soit. nous voulons que nos enfants aujourd'hui qui se détournent du combat, qui rentrent, qui prennent de la drogue ou qui font ce qu'il ne faut pas faire, qui sont toujours en train de violer la loi, de se ressaisir, réellement de s'imprégner du combat, de leur avenir. Parce que nous, on se bat aujourd'hui de l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi nous devons rester fermes et debout pour défendre nos droits. Donc, la femme africaine aujourd'hui a un devoir. Elle doit lutter. Nous devons lutter comme ces Amazones-là. Elle ne voulait pas que ces colons-là s'emparent des terres. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui d'une certaine façon. Ils appellent ça des accords. Entre-temps, je vais vous raconter une petite histoire. Ce n'est pas une petite histoire, c'est inférielle. Le 5 juin 2018 à Libreville, il y a un militaire français qui a... C'est-à-dire que lors de la patrouille quotidienne, il y a la police judiciaire gabonaise qui a saisi un militaire français avec de la cocaïne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le gars, tout ce qu'il a fait, c'était d'appeler les autres au secours. Ils sont arrivés avec des calaches. Ils sont arrivés avec des calaches alors que le gars, il avait bel et bien de la cocaïne sur lui. Mais rien ne s'est passé parce que simplement, les autres sont arrivés avec des calaches. Alors, ils font la loi chez nous. Est-ce que c'est normal ? Depuis que je suis ici en France, je n'ai jamais rencontré un policier africain ici qui fait sa loi. Mais chez nous, il y a ces militaires qui font ce qu'ils veulent. Ils violent nos enfants. Le Centre-Afrique, pour ça, moi, je ne vais pas me taire. Je ne peux pas me taire. Je veux que justice soit rendue à nos enfants. Ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent le droit, vous devez relancer ce problème, ce procès. Parce qu'un enfant africain qui se fait violer par un militaire doit obtenir justice. Parce que le viol est pour tous et c'est un crime. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que lorsque un militaire français qu'on a un viol sur un enfant, franchement, c'est un non-lieu. Je suis sidéré. Je suis déçu et je suis révolté. Et ça m'amène réellement à rester debout. Je dis, c'est injuste, c'est injuste que nos terres appartiennent finalement aujourd'hui à des militaires qui ne savent même pas rester et respecter la loi ni des accords. Et je ne sais même pas de quels accords on parle. C'est quoi ? Tout ça, c'est la duperie. On en a marre. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Si on est aujourd'hui, on devient pratiquement des exilés. Nous devons être des exilés parce que dans nos pays, nous ne pouvons même plus retourner parce qu'on dénonce ce qui se passe chez nous. On nous prend pour des politiques alors que nous sommes le peuple qui revendique ses droits. Le peuple revendique sa souveraineté. Nous n'avons aucune souveraineté. Vous allez au Congo, vous allez au Gabon ou que vous allez quand le peuple va aux urnes, son choix n'est jamais respecté. Son choix n'a jamais gouverné. Et vous voulez qu'on se teste et quand on dénonce dans les rues, on écrit, on voyage, on va devant des organismes, on nous traite de politiciens, on nous traite des personnes franchement, de terroristes même à la limite. Parce que nous au Gabon, excusez-moi d'en parler parce que c'est ce que je suis, ils nous traitent de terroristes. De terroristes parce qu'on demande à ce que la vérité des urnes soit rétablie. Moi personnellement, je demande, j'exige que la vérité des urnes du 20 mars 2016 au Congo soit rétablie. Je sais une chose, c'est que c'est Moukoko qui a gagné ces élections-là. Et je ne peux pas me taire pour ça. Et j'invite tous les Africains à se lever. Nous sommes toujours sous la borde de ces gens-là. Nous n'avons aucune souveraineté, que ce soit monétaire, que ce soit économique, que ce soit militaire, tout ce que vous voulez, politique, nous sommes toujours en brigadé. Et j'ai vu tout à l'heure M. Macron qui parlait avec un jeune Togolais, mais j'ai envie de rire, M. Macron veut dire qu'il ne s'injure pas dans nos affaires lorsqu'il est venu au pouvoir. Premier voyage, c'est à Gao. Il atterrit. Il s'est aventi dans la salle de classe. Donc c'est le maître, en fait. C'est le maître. Donc on comprend aujourd'hui qu'on est toujours sous leur règne. Il faut qu'on se débarrasse de ces touts. Il faut que le pays des droits de l'homme qu'il prône puisse vraiment respecter tout justement notre choix en Afrique. On n'est pas encore libre. On est loin d'être libre. Et donc si on se contente, vous qui êtes nos enfants, vous êtes nés ici, vous vous considérez comme français, oui, c'est très bien, vous êtes français. Mais attention, pour certains, pour certains, il faut revoir d'où vous sortez. Parce qu'on ne peut pas oublier ses origines. On va toujours vous dire oui, français d'origine. Donc s'il vous plaît, mes enfants, j'ai peut-être trop parlé ou bien je ne me suis pas bien exprimé. C'est peut-être la rage d'une mère. Il faut aujourd'hui que chaque Africain se lègue pour prendre à bras le corps ce combat. Moi, je suis venue les trouver. J'ai fait votre connaissance sur Internet et je remercie justement les réseaux sociaux. Je me suis dit c'est bien, il est venu à notre manifestation où on dénossait justement les violences faites aux femmes. Il est venu avec d'autres fils. Dès qu'il a publié, j'arrive, il n'y a pas de souci. Donc c'est juste pour dire qu'écoutez la voix de cette Ligue-là. Sa voix est noble et juste. Elle se bat pour une cause noble. Nous voulons retrouver nos valeurs tant perdues. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Donc, le combat continue. Elle confère et fière d'être ce que nous sommes. Moi, j'avais prévu un discours parce que je n'ai pas l'habitude de faire des discours parce que moi, comme vous savez, je suis plus dans le style moi, je suis beaucoup influencé Frère Danton. Moi, j'aime bien sortir les choses mais là, j'ai prévu un discours que je vais adresser aux Africains, à la communauté noire de France, surtout aux jeunes, aux noirs ici en France dans les cités et aussi aux Africains. Parce que comme quoi, on peut aussi faire des discours, on sait faire des discours mais si on ne le fait pas, c'est parce que nous, on aime bien improviser comme ça, ça sort du cœur et c'est du direct. En février 2018, l'Union européenne a signé un accord de 200 millions d'euros avec la Libye pour bloquer l'immigration. Sachant que la Libye n'a ratifié ni la convention de Genève ni aucun traité international garantissant le bon traitement des étrangers sur son son. Alors, comment la France et l'Union européenne peuvent donner leur confiance à une autorité dont les anciens gardes frontières libyennes attirés par le million d'euros financés par l'Europe sont devenus des passeurs sanguinaires ? L'Union européenne connaît bien le dossier. Puisque la majorité des hommes, femmes, enfants, torturés, violés, réduits en esclavage subissent ces barbaries dans les prisons d'État dirigées par l'autorité libyenne reconnue par l'Europe et la France, l'Union européenne a donné le permis de tuer, de torturer, de mettre en esclavage des humains en Libye pour la tranquillité de l'Europe contre l'immigration. Les États membres bafouent ici l'essentiel protection de ces personnes, ainsi leurs droits fondamentaux. Nous avons constaté récemment que la France, l'État, n'a pas hésité à utiliser le groupuscule néo-nazi-fasciste appelé génération identitaire pour bloquer les migrants africains dans les montagnes dont nous étions les premiers à dénoncer et à mener des actions contre eux. qui nous valent aujourd'hui des menaces de mort en ma personne aux membres de mon mouvement. Ces menaces de mort connues très bien de l'État français venant des militants de l'extrême droite, de Marine Le Pen et des fascistes néo-nazis européens. Mais en tant que militant afro, moi j'accepte les risques en ma personne car la peur du sacrifice ne m'anime plus. C'est-à-dire, si je dois mourir, je préfère mourir pour ma cause, protéger mes proches que mourir pour du béton pour des histoires du quartier. Nos ancêtres se sont battus dans les champs de coton pour se libérer de l'esclavage. Nos guerriers et guerrières contre la colonisation, nos anciens en France dans les rues de Paris comme les Black Dragons, les requins visueux, les Juppie Boys ont fait de même pour chasser les fachos ou l'esquinette dans les rues de Paris pour que nous, la nouvelle génération, nous puissions en jouir aujourd'hui de cette semblante de liberté aujourd'hui qu'on a. Ma communauté, à nous, la nouvelle génération, de faire la même chose pour assurer une sécurité à nos futurs descendants et en poser le respect. Il est temps que les afro-descendants sortent dehors, quittent le conditionnement dans lequel ils sont plongés car les avancés s'arrachent. C'est dans la rue qu'on gagne les combats. C'est pas derrière les claviers avec des commentaires en se victimisant sur les réseaux sociaux. Les réseaux ne font pas la guerre. Oublions pas, il n'y a pas de victoire sans combat. Aujourd'hui, je constate que ma communauté est devenue la plus faible, docile, qui ne vit qu'à travers l'image et le regard des autres. Tout le monde peut nous marcher dessus, nous cracher dessus, nous piétiner, nous insulter de sale noir, sale négro, sale bamboula, faire de l'incitation à la haine raciale envers nous sans qu'elle soit punie. Nous pouvons donner un exemple d'un certain monsieur qui s'appelle Bassem, un blogueur, youtubeur, résident sur Lyon, qui ne se cache plus pour cracher sa haine sur les noirs, sur la communauté africaine qui n'hésite plus, qui ne se cache plus à faire l'apologie de la haine raciale envers la communauté noire, envers les Africains. Une apologie à la haine qui reste impunie. nos frères et sœurs vendus comme esclaves en Libye, des hommes forcés à se sodomiser devant le regard de leurs bourreaux, des femmes réduites en esclavage sexuel, des mœurs, trafics d'organes. L'Union européenne, la France sont au courant. Qu'attend la France et l'Union européenne pour faire son devoir de protection ? Si ça ne concerne qu'à moi, je ne demanderais même pas de faire quoi que ce soit parce que j'estime qu'on ne doit pas pleurer à nos bourreaux quand ils nous maltraitent et en même temps aussi leur demander de nous aider quand ça ne va pas. Au lieu que la France vote chaque année des lois absurdes sur l'immigration, que la France et ses politiques de gauche, de droite, comme je dis, sont tous des pourritures, votent des lois pour stopper la France-Afrique, pour que l'Afrique cesse d'être pliée, spoliée par la France, que sa monnaie ne soit plus fabriquée par la France et qu'on demande l'arrêt du franc CFA. Il faut que les Français sachent que le problème de l'immigration ne sera pas réglé en payant des mercenaires criminels en Libye ni en votant des lois mais par une vraie politique de l'arrêt France-Afrique et réelle aide au développement de l'Afrique. Ni Marine Le Pen ni la solution des politiques, la haine des immigrés ne résoudra ce problème. Alors la Ligue de défense noire africaine, nous demandons une prise de conscience collective des citoyens français de la communauté noire et la communauté africaine. Que les Africains, la communauté noire se mobilisent ensemble pour arracher les avancées. Le respect et la réparation contre l'esclavage, la colonisation en Afrique, aux Antilles, dans les Caraïbes, que la France pratique et continue à pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, ne vous laissez pas manipuler par des collabos qui mangent dans les mains du système qui nous opprime depuis des siècles. Ces personnes ne sont là que pour étouffer nos révoltes. Comme en certains M. Claudicia qui jouent les interlocuteurs entre nous, les afro-descendants, la communauté noire et le gouvernement. Depuis l'affaire de l'esclavage en Libye, les manifestations qui ont suivi, que fait ce monsieur pour la communauté à part voyager aux côtés de Macron au Sénégal pendant que les opposants de Makissal sont emprisonnés pour leur venue. Comment en Claudicia, payé par l'État, État journaliste du service public, peut nous dire qu'il combat le système qui nous opprime sachant que son meilleur ami s'appelle M. Sarkozy ? Oublions pas qu'il était dans son gouvernement quand ce dernier a tué Kadhafi en détruisant la Libye. La communauté noire, la communauté africaine, je m'adresse à vous, c'est à nous le peuple de nous battre contre l'injustice, la discrimination, le racisme, le néocolonialisme qui nous touche, nos élites, nos personnalités afro que ce soit artistes, rappeurs, sportifs, intellectuels. La majorité sont avec le système et nous ont délaissés à nos sorts en échange d'un confort gagné. L'heure est venue pour que le peuple se lève malgré nos différences que ce soit religieux, ethniques, nationalités. Que vous soyez Congolais, Malien, Sénégalais, nous sommes tous Africains et Noirs. Le problème du Malien c'est aussi le problème du Congolais et vice versa. Oublions un peu nos frontières dessinées par les colons. nous sommes tous des enfants d'Afrique que tu sois aux Antilles, Caraïbes, en France, tes ancêtres viennent d'Afrique. Le Chinois qui est français il est asiatique. Il n'a pas honte de le dire. À nous maintenant d'écrire notre histoire. Et si en Libye le peuple libyen se sont levés, sont sortis dehors pour demander le départ, ils n'ont pas hésité à vendre à vendre Kadhafi à l'Union Européenne à Sarkozy pour tuer Kadhafi parce qu'ils estimaient que Kadhafi les opprimait et qu'il y avait une injustice. Pourquoi depuis qu'il y a l'esclavage des Africains, des migrants africains en situation de faiblesse sont torturés, violés, mis en esclavage à Libye ? Pourquoi le peuple libyen ne se lève pas pour faire la même chose, pour demander que nous sommes des Libyens, on ne cautionne pas, on n'a rien à voir avec ça ? Si une majorité ne le font pas, c'est aussi peut-être parce que ça les arrange indirectement, parce qu'il y a du commerce, il y a de l'argent qui rentre et tout le monde en bénéficie. Si ça ne les arrangeait pas comme dans le cas pour Kadhafi, depuis longtemps qu'ils auraient demandé à faire quelque chose. Donc, quand on a fait ce rassemblement, j'ai vu énormément de commentaires disant qu'on veut diviser, on veut encore s'attaquer aux Arabes, on veut encore s'attaquer à ceux-ci. Moi, je ne m'attaque à personne, moi, je m'attaque avec mon mouvement la Ligue de défense nord-africaine. Moi et mes frères qui sont là, on s'attaque à l'injustice. Et comme je le dis, en arabe, en chrétien, en juif, qui se sent concerné par mon combat, d'accord, qui répond présent, quand moi je suis en galère, quand on se bat, c'est mon frère, c'est mon frère de cœur. Je n'ai aucun problème, nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit. Mais arrêtez de dire que faire un rassemblement devant l'ambassade de Libye, c'est pour diviser. Déjà, entre nous, on n'est pas unis, donc ce n'est pas entre les noirs et les arabes qu'on va diviser aujourd'hui. Nous, on ne fait pas un rassemblement pour les arabes, pour qui que ce soit. Comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure, on est là, on ne fait pas de la haine en dire que ce sont les arabes, ce sont les chinois, ce sont l'État. Les Africains sont aussi responsables. Une chose que les gens ne veulent pas qu'on dise, parce que je reçois des messages en disant, il ne faut pas le dire, il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Libye, si nos frères et sœurs se retrouvent en esclavage, c'est pourquoi, au début, au départ, qui les ramène là-bas ? Ce ne sont pas des Libyens, ce ne sont pas les Français, ce n'est pas l'Italien qui les ramène là-bas, c'est son propre semblable à qui il a fait confiance, d'accord, qui le met dans ce bourbier, parce que l'Africain n'hésite pas à faire du mal à son semblable pour s'enrichir, pour gagner l'argent. Et on voit le même système aujourd'hui en France par rapport aux sœurs mineures qui sont forcées à se prostituer dans les rues de Paris par les mamans africaines. Donc ça, il faut se dire aussi la vérité. Si on veut que les autres nous respectent, on doit d'abord commencer à balayer devant nos portes. Oui, nos frères et sœurs se retrouvent en esclavage en Libye, mais s'ils sont là-bas, c'est parce qu'il y a aussi des Noirs qui pratiquent, qui sont coupables, qui sont responsables, d'accord ? Et nous, à la Ligue de défense noire africaine, on ne défend pas tous les Noirs, on défend tous les Noirs qui se sentent concernés par nos problèmes, par l'idéologie, par l'état d'esprit qu'on a. Un Noir qui ne veut pas se battre, comment voulez-vous que nous, on aille se battre aux côtés de lui ? Oui, je veux aussi des Noirs dire que beaucoup de Noirs s'intéressent au problème de la Palestine, mais pas à leur problème. Laissez-moi vous dire, en Palestine, même les enfants de 4 ans, ils se lèvent devant avec les cailloux à la main pour se battre. Quand tu vois ça, ça peut que te donner l'envie d'aller le rejoindre, d'aller le défendre. Mais nous, la communauté noire, les Africains, on n'est même pas capable de se lever, de se mettre devant pour faire face à ceux qui nous oppriment. Et vous croyez que les gens viendront nous aider et que ça donnera envie aux gens de venir se battre à nos côtés ? Non. S'il y a un problème au Mali, les premiers qui doivent se lever pour combattre l'injustice là-bas, ce sont les Maliens, les Africains, d'accord ? Il ne faut pas attendre tout le temps, on dénonce la France. Oui, la France fait des choses qui ne sont pas bien en Afrique, mais si tout le temps vous êtes là à dénoncer la France, mais dès que vous avez un problème, vous êtes là à crier, venez nous aider, venez nous aider, mais comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Ça veut dire, moi, celui qui me torture, qui me fait du mal, dès que j'ai un souci, je vais lui dire, viens m'aider. Non, je vais me battre et lui montrer. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, les Africains, nous, les Noirs, on n'a plus l'honneur, la dignité, on n'arrive plus à protéger nos proches, on n'arrive plus à se défendre. On est des suiveurs, on veut suivre, on veut suivre, on soigne l'image, on a peur de ce que les gens nous diront ou ce que les gens vont penser si on ose se défendre. Nous, que les gens nous traitent d'extrémistes, de radicales, moi, ça ne pousse pas sur mon visage. Je n'ai rien à faire. Ça ne change pas ma vie. Tu auras beau dire que je suis raciste anti-blanc, raciste anti-chinois, raciste anti-arabe, tout ça, ça ne change rien pour moi. Je sais qui je suis et mes proches, ceux qui m'aident ou qui me donnent à manger savent qui je suis. Donc, ce que toi, tu penseras de moi, ça m'importe peu parce que je ne vis pas à travers le regard, l'image des autres. Donc, il faut que les Africains, on se lève, on doit se lever au lieu de dire que le problème du malien ne te concerne pas. Sache que s'il y a un problème au Mali, si le Mali ne va pas bien, au Sénégal, ça sera la même chose. Au Congo, ça sera la même chose. Oubliez un peu vos frontières, vos histoires de tribalisme. Vous êtes dans des espèces de tribalisme. Oui, moi, je suis ça. Moi, je suis de telle ethnie. Moi, je ne parle jamais de mes origines, pas parce que j'ai honte. Au contraire, moi, je suis né, j'ai grandi en Afrique, je suis arrivé en France quasiment presque majeur. Et mon frère qui est derrière, il m'a connu. Depuis, je suis arrivé, il me connaît. Moi, je ne suis pas né ici. D'accord ? Mais je ne crie pas à mes origines, je ne sors pas à mon drapeau parce que je sais qui je suis et je sais où je vais. Vous, vous êtes en France, la majorité des Renoirs dans les cités, vous avez un problème d'identité. Vous ne savez pas de quel côté vous vous situez. Vous êtes en France, vous n'êtes pas français. Quand on vous dit d'aller en Afrique, ah non, il y a des moustiques en Afrique, vous n'êtes pas africain. Comment tu veux connaître ta culture, tes traditions, tes origines, l'histoire de tes ancêtres ? Quand, dès que tu as le moyen de partir en voyage, la première des choses, tu pars en Thaïlande, tu vas à Marrakech, tu pars à Dubaï. Et il y a quoi là-bas pour toi ? Ce n'est pas là-bas que se retrouve ton histoire. Ton histoire se trouve en Afrique. Oui, je vous vois venir déjà me dire, oui, mais moi, je suis Congolais, chez moi, au Congo, il y a la guerre. OK, au Congo, il y a la guerre. Mais par exemple, Sud-Afrique, il n'y a pas la guerre. Guinée-Équatoriale, il n'y a pas la guerre. Il y a plein de pays où tu peux aller rentre, où tu peux aller visiter parce que dès que tu es sur le continent africain, tu retrouves ta racine. C'est là-bas que tu dois te recharger. Mais qu'est-ce que vous faites ici en France ? Vous passez tout votre temps à aller à Marrakech, à Dubaï, Thaïlande, et après, vous êtes là à suivre les cultures des autres. Vous rejetez votre propre culture à vous pour prendre la culture des autres, les traditions des autres parce que vous avez honte. Ça veut dire, si déjà vous avez un problème, vous ne savez pas de quel côté vous situez. Comment voulez-vous que les gens vous respectent ? Quand tu es en France, tu n'es pas français. Quand on te dit d'aller en Afrique, non, tu n'es pas africain, tu n'es pas noir, je suis ça. Mais je suis désolé. Mais personne ne peut te respecter comme ça. Personne ne peut te respecter. D'accord ? Vous êtes des afros, ou tu es afro-français, ou tu es africain. Parce que le Corse, il est français, mais il est fier d'être corse avant d'être français. Ça ne dérange personne. Donc pourquoi nous, si demain on dit qu'on est fier d'être africain avant d'être français, pourquoi ça doit déranger ? Ça ne doit pas déranger. C'est la même chose. Donc c'est juste pour dire que le problème qui se passe en Libye, si nos frères se retrouvent en esclavage en Libye, c'est parce que nous, les Africains, nous, les Noirs, on n'est pas capables de les protéger, de les aider, de donner de quoi... Vous savez, si on arrive à les aider, pourquoi ? Vous pensez qu'ils n'ont plus besoin d'aller en Libye et se retrouver en esclavage en Libye ? Parce que dans notre communauté, il y a énormément de personnes qui ont réussi, qui ont de l'argent. Au lieu de garder tout ça pour vous, si on commence à s'entraider, à mettre la solidarité dans notre communauté, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Il suffit de prendre l'exemple ici en France. On voit nos élites, nos personnalités, nos célébrités. Dès qu'ils arrivent en haut, ils s'engraissent, ils ne veulent plus rien faire. Ils pensent qu'à eux, à leur famille, à sa femme, à son enfance et tout. Pour lui, que toi tu sois noir, tu crèves dans la rue, ça ne le regarde pas. Tout ce qu'il veut, il veut juste qu'on les engraisse. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. La vérité, la vérité, elle est là. C'est bien beau de dire qu'on est ça, que les autres nous font ça, que les autres nous font ça, mais aussi, on a notre part de responsabilité. On doit l'assumer dedans. Si vous laissez Macron venir en Afrique, se parader en Afrique, voir vos présidents, c'est parce que vous avez envie. D'accord ? C'est parce que vous avez envie. Donc, à un moment, c'est pour dire qu'on doit tous se lever, surtout les renouers en France. Moi, je m'adresse à vous. Que vous aimez ou pas, ce qu'on fait, nos actions, nos méthodes, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour s'aimer. Vous n'êtes pas obligés de m'aimer dans la loi. La loi ne force pas les gens à s'aimer. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de passer votre temps à critiquer, à dénigrer vos semblables qui essayent de faire des choses, le temps que tu prends pour venir le dénigrer, prends ce temps pour construire quelque chose, pour venir proposer quelque chose. Et je le répète encore une fois, oui, vous allez me dire que quand il s'agit des Arabes ou quand il s'agit des Chinois, je suis moins dur. Moi, je n'ai pas peur des Arabes. Moi, les Arabes me respectent. Quand ils me croisent dehors, ils viennent me serrer la main, ils me disent on te soutient parce qu'ils savent que je suis dans la justesse. Je ne suis pas là pour faire la propagande pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est-à-dire dire que oui, les Arabes, ceci, oui, les Arabes, oui, il n'y a pas de souci. Il y a des Arabes biens, il y a des Arabes mauvais, il y a des Noirs biens, il y a des Noirs mauvais. Dans notre communauté, il y a la xénophobie parce que tu es Guinéen, l'autre, il est Gabonais, il va dire toi, tu es Guinéen, je suis ça. On fait quoi ? Ça veut dire que si les gens font des choses sur nous, c'est parce que nous-mêmes, entre nous, on se les fait. On me dit que oui, il y a des femmes domestiques africaines qui sont violées dans le monde arabo, à Dubaï, Qatar. Je réponds oui, si elles subissent ça. C'est parce que nous-mêmes, en Afrique, on fait la même chose. On montre aux gens regardez comment on traite nos proches, regardez comment on traite nos femmes, regardez comment on traite nos frères. Comment voulez-vous qu'eux, ils respectent nos femmes quand ils sont avec eux ? Si vous-mêmes, nous-mêmes, on ne les respecte pas. Comme je dis, pour ces camps de français et de femmes, même pas 10 centimes, on brûle des gens en Afrique parce qu'ils ont volé 10 centimes. Pourquoi les Chinois, si tu t'étonnes de voir une vidéo où des Chinois sont en train de passer à tabac en noir parce qu'il a volé une pomme ? Ça veut dire que la même chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Et moi, ma mère m'a toujours dit si tu ne respectes pas ta mère à la maison, quand tu sortiras dehors, ne t'attends pas que les gens te respectent. Merci. D'accord ? Ne t'attends pas que les gens te respectent. Moi, j'ai grandi avec ma culture, ma spiritualité. J'ai grandi comme ça. Ça veut dire, moi, quand ça ne va pas, je rentre, j'en pleure mes ancêtres. Je sais qu'il y a un Dieu, je sais qu'au-dessus, parce que, vous savez, les colons sur les bateaux de Négrier n'ont pas ramené la parole sainte en Afrique. Vous croyez qu'un colon sur son bateau de Négrier, c'est lui qui est venu donner la parole, dire aux Africains qu'il y a un Dieu qui existe. Non, on le connaissait déjà. Mais quand tu ne connais pas ton histoire, c'est normal que tu aies perdu. D'accord ? On ne vous dit pas de ne pas être ça, de ne pas être ça. Il se passe des choses. En Libye, oui, il y a des gens qui sont coupables, mais il y a aussi les nôtres qui sont aussi responsables. Et ces personnes-là, on doit les éliminer au lieu de nous laisser manipuler, influencer par des gens dès qu'on est en révolte.